Ce soir, c'est le lancement du numéro d'automne du magazine de mode Dress to Kill, ayant pour thème le cinéma. Donc vous pourrez y voir de magnifiques photos de Carl Lessard, des photos de Rachel Lefebvre, Marc-André Grondin, Neil Schneider, Mounia Chocry, Magalie Lépine-Blondeau. Est-ce que le cinéma et la mode font bon ménage? Est-ce que vous saurez sur le tapis rose de Catherine? Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphane Leduc. Bonjour. Je suis tellement honorée de couvrir le lancement du magazine, en fait le numéro d'automne de Dress to Kill, qui porte sur le cinéma. Et oui, c'est excitant parce que c'est des acteurs que j'aime beaucoup, une nouvelle génération. Puis je me disais, ah, j'aimerais ça pouvoir travailler avec ces gens-là, faire un concept. Et finalement, ça a fonctionné. Ça a pris cinq mois, mais on a réussi. Je ne suis pas trop fan des photoshoes. Je ne suis pas super à l'aise. Ça fait que j'aime bien shooter avec du monde que je connais. J'ai plus de fun, puis moi j'aime ça avoir du fun. Niels, toi, qu'est-ce que tu penses des photos de tout le monde, de la tienne? Je les trouve très, très belles. Et moi aussi, j'ai de la misère à me voir en photo. Et là, je serais bien resté deux minutes devant la photo. Pourquoi vous n'avez pas ça, vous voir en photo? Je comprends pour ça. C'est l'image fixe. Moi, ça me trouble. La pose, moi, on n'est pas mannequin. Non, mais vous êtes des acteurs. C'est deux affaires différentes. La photo, c'est nous aussi. On est habitués, on est des acteurs. Ce qu'on fait dans la vie, c'est créer des personnages. On a une distance. Là, c'est comme nous, dans un rapport un peu de mannequinat. C'est très étrange pour nous. Ce n'est pas notre métier premier, quand même, de faire des photos pour des magazines, de faire des recettes de cuisine. Notre métier, c'est de jouer. Au-delà de ça, on est bien figé, je pense. Moi, ce que j'aime, c'est que l'acteur, il va apporter sa présence, sa façon d'être, et il va transformer le vêtement. On va voir le vêtement d'une façon différente, mais on va voir l'acteur de façon différente aussi, parce qu'il est habillé d'une autre façon, une façon inhabituelle pour lui. Puis, quelque part, il y a un regard aussi. C'est un des talents des acteurs. C'est une façon de regarder la caméra. Et même s'ils disent qu'ils sont mal à l'aise, quelque part, dès qu'il y a une caméra sur eux, il y a une étincelle dans les yeux qui fait que la photo d'un acteur n'est jamais comparable, selon moi, à celle d'un mannequin. Moi, je trouve que de mettre un costume, ça change complètement la posture de ton personnage. C'est complètement le meilleur mariage cinéma et mode qu'on a pu voir sur grand écran. Oh, wow! Quelle bonne question! Luc Besson, Jean-Paul Gauthier. Cinquième élément, les bandes, les bandes avec... C'est n'importe quoi, mais moi, ça m'a marqué. Juste à cause de Mila Jovovitch? Ben, non, entre autres, grâce à Mila Jovovitch. A single man, parce que je trouve qu'il y a vraiment un esthétisme hallucinant. Juan Karouaï, dans les films de Juan Karouaï. In the mood for love. Ah oui, hein? J'aurais peut-être dit ça. Oui, j'avoue. Le grand classique, c'est Breakfast à Tiffany à cause d'Audrey Edburn. Cette image d'elle habillée en robe longue le matin où elle veut rentrer chez Tiffany, c'est une image iconique, qui est une image de mode, qui est imprégnée autant chez les gens de la mode que dans le milieu du cinéma. Xavier Dolan, c'est des amours imaginaires, là! On s'entend qu'au Québec, c'est Xavier qui mène le bal en mode. Il y a une certaine pole position, je dirais. On fait un toast à ton magazine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada